42 ans bien sûr, ça paraît relativement vieux pour un athlète du haut niveau. D'abord dans une catégorie comme les poids lourds ou lourds légers, c'est fréquent aujourd'hui de boxe au-là de 40 ans. Mais il y a également un point important messieurs, c'est qu'en additionnant ces deux arrêts, il n'a pas boxé pendant plus de 4 ans Jean-Marc. Deux ans après sa défaite devant David Haye lorsqu'il perd ce titre unifié des lourds légers en 2007, il en prend en 2009. Et donc plus de 2 ans également après sa défaite en lourds, donc l'organisme n'est pas usé. Oui, Jean-Marc explique. Allez, on écoute un peu l'ambiance, on va un petit peu se taire. Crochez-droite, crochez-droite, crochez-droite. Je vais perdre que le droit derrière. Voilà, juste ça et tu recolles avec tes mains. 1, 2, 3, on recolle les mains. 1, 2, 3, 1. C'est de ma faute. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, du père, tu nous colles. Allez, Jean-Marc. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Le gauche-droite derrière, une fois, t'as bien bloqué. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu bloques. 1, 2, 3, je bloque. Voilà, le gauche-droite derrière. 1, 2, 3, je bloque. Non, l'entrée. Voilà, Thomas le dit, présenté par l'organisation. Le cœur doit battre vite à ce moment-là. Eh oui, parce qu'il y a de l'émotion et on sait que boxe, c'est même quand on a 42 ans, même quand on a 20 ans de carrière et qu'on a 42 combats derrière soi. Dans l'occurrence, c'est le 40e ce soir. Les émotions sont les mêmes, les sensations. Oui, c'est comme une première ligne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il reboxe. Comme une première fois, pour tout. C'est pour revivre ces moments privilégiés comme un gladiateur qui entre dans l'arène. Le visage va se fermer de plus en plus maintenant jusqu'à son entrée. Et le premier à entrer, c'est le challenger. Allez, il n'y a pas de titre enjeu, mais c'est une forme de challenger bien sûr. C'est le hongrois qui sera tendu malgré tout au début de combat dans ce contexte ici en France. Et puis il connaît la réputation de notre Jean-Marc Mormèque national. Et voilà, Thomas le dit, alors que Jean-Marc Mormèque show dans son vestiaire. Et ça y est, il pénètre maintenant sur... Cette scène... Il a remporté un titre européen reconnu par la WBO. Ce titre d'ailleurs, il a perdu à sa première défense. Seulement deux défaites dans sa carrière, il fait partie des bons lourds légers européens. Son visage est fermé. Je suis persuadé que Thomas Ladi est conscient de l'importance de ce combat pour la suite de sa carrière. Car une victoire pour lui, cela permet de marquer les esprits, de monter dans la hiérarchie. Car quand on rencontre un boxeur du niveau de Jean-Marc, également de sa notoriété, ça place tout de suite un boxeur dans une hiérarchie internationale. Ladi est inconnu, c'est l'occasion pour lui de se faire connaître maintenant au plus haut niveau. Et Jean-Pierre Cosségal va maintenant nous annoncer l'entrée de Jean-Marc Mormèque. Que le public dernier récit, les 2000 spectateurs attendent. Jean-Marc est dans sa nouvelle tenue, que nous allons découvrir. Dessiné d'ailleurs, comme depuis maintenant de nombreuses années, par Agnès B. Et qui est d'ailleurs toujours présente. Que c'est fort ces images-là, entre un boxeur qui est déjà sur le ring, qui est dans l'attente, qui est dans son coin, dans son coin bleu. Et Jean-Marc lui est dans son vestiaire, juste avant de pénétrer dans l'arène. Il regarde vers le ciel là, cela fait depuis mars 2012 qu'il n'a pas boxé. Il était devant 50 000 spectateurs, ou presque, en Allemagne, lorsqu'il a affronté la montagne Klitschko. C'est un autre défi différent, plus rassurant quelque part, parce que c'est sa catégorie. Bien qu'il soit venu d'abord des super moyens et surtout des mi-lourds. Il a été champion de France dans la catégorie des mi-lourds. Vous vous rendez compte, Jean-Marc a 79 kg. Mais surtout, sa marque, il l'a faite dans la catégorie des lourds légers en 2002, lorsqu'il devenu champion du monde. Un soir de fête à Marseille en battant le grand Virgin Hill, et en défendant ensuite ce titre à maintes reprises pour les mettre l'unifiés aux Etats-Unis en 2005. C'était les grandes années de Jean-Marc. 2004, 2005, 2006, il était le meilleur poids lourd léger au monde, WBA, WBC, au-delà des fédérations, c'était tout simplement le meilleur lourd léger au monde. Peut-il redevenir le meilleur lourd léger au monde ? Soyons honnêtes, non, il ne peut pas. Mais en revanche, il a encore joué un rôle au niveau international. C'est ça qui est fort intéressant aujourd'hui. Et ça passe bien sûr par une rentrée victorieuse des convaincantes. Il joue ce soir, on l'a dit, répétez messieurs, c'est quitte ou double. Il gagne, l'aventure continue, et c'est formidable pour la boxe, et d'abord pour lui. Il perd, il rentre, il range effectivement les gants. Oui, bien sûr, il faut qu'il gagne pour lui, il faut qu'il gagne pour l'aventure qui s'est fixée, les deux objectifs. Il faut également, et qu'il gagne pour nous, la boxe en France, il faut qu'on l'ait sur le ring dans quelques mois, qu'on espère organiser enfin un champion du monde après plusieurs années, et que d'autres boxeurs comme ce soir puissent boxer devant tout le monde, devant la télé, devant les spectateurs. Ça nous servira à tous s'il boxe ce soir, c'est qu'il gagne. Le public est heureux ! Et on le comprend, car la dernière fois qu'il a boxé en France, Jean-Marc, c'était en 2010, vous vous rendez compte, lorsqu'à la Halle Carpentier, il battait Ibrahimov, un très bon poids lourd qui lui avait permis de monter dans la hiérarchie et d'aller ensuite défier Klitschko. Quatre ans après, il est devant son public parisien. L'entrée seule de Jean-Marc Formec, il n'en a pas rêvé, mais il a attendu ce moment, il devait boxer il y a un an, puis il s'est blessé, il était dans l'attente, peut-être pas tout à fait prêt. Il a mis le temps à nouveau à ceux, à perdre du poids, à être efficace avec ses 10 kilos en moins, à retrouver des automatismes et l'envie surtout. La clé ce soir sera son envie. Oui, et ne pas prendre de coups, ne pas prendre de coups parce que quand on a eu un rouleau compresseur, un camion, on crie jusqu'en face de soi. L'esprit, le visage, le cerveau se rappellent des coups. Ce soir, il ne faut pas qu'ils prennent de coups de plein fouet. Le combat est donc prévu en 10 reprises. Il est 21h18, nous sommes sur l'équipe 21, une grande excitation et en même temps, une vraie tension dans la salle, Cyril, ce soir. Oui, c'est sûr que les gens qui sont ici sont venus voir Formec, on leur annonce le retour des Jean-Marc Formec au plus haut niveau, donc forcément, tout le monde a un petit peu envie qu'il soit à la hauteur. Mais c'est le gros point d'interrogation ce soir, parce qu'après deux ans d'inactivité, on ne sait jamais qui on va retrouver sur le ring. La réponse dans quelques secondes. La recommandation de l'usage, serrez-vous la main avec le meilleur bloc. Le bloc. Il y a des boxeurs qui refusent de taper dans les mains et qui considèrent que ce n'est pas important et que parfois même ça peut être dérangeant. Dans la tradition, on se tape les mains, c'est donc un combat en 10 rounds. L'enjeu, c'est tout simplement de grimper dans la hiérarchie. Pour le dit, de se faire connaître au plus haut niveau et puis pour Jean-Marc de marquer un retour convaincant pour à nouveau être classé et avoir une chance mondiale, il en rêve. On est certain qu'il est déjà en tractation, mais pour obtenir un niveau, un titre mondial. Mais ça passe avant tout par un combat. Il s'est entraîné sur un plan physique, il est prêt, c'est sûr, parce que c'est un sportif dans l'âme. Sur un plan plus génétique, c'est autre chose lorsqu'il y a un enjeu comme celui de ce soir et face à lui, un jeune boxeur qui a 18 ans de moins, c'est le premier round est important également pour prendre la motion. Les premiers échanges vont être importants, savoir un petit peu se jauger, les réflexes, l'explosivité, tout ça, ça va être des choses dont Jean-Marc va avoir vraiment besoin. Comme d'habitude, il est hermétique, il est assez bas, il ne lève pas la tête, c'est bon signe. Maintenant, il va falloir qu'il touche et qu'il bloque également. Évidemment, donc, ring, petit ring, réglementaire petit ring, choisi ici pour qu'il puisse cadrer facilement son adversaire et être dessus tout le temps, vous voyez, la dive va visiter les quatre coins, les quatre côtés, les quatre coins du ring. Jean-Marc Fidel a son habitude, il a mis la marche avant, bien compagne, tende par sa morphologie, il a toujours eu cet avantage, Jean-Marc, d'être compagne, donc très peu exposé au coup. Il commence bien le combat. Bon signe, le dit l'adversaire est là, lui, il n'est pas haut, donc il n'est pas très en danger, sauf quand Jean-Marc est très près, évidemment, ce qu'il recherche à chaque fois. Oh, le crochet gauche qui est passé au-dessus du point voulu sur l'adversaire et le crochet droit maintenant. Il y a de la vitesse, il y a du dynamisme et c'est précis. Deux premières minutes posées, réfléchies et convaincantes de Jean-Marc. Oui, oui, bien sûr. Il cadre bien, c'est assez facile dans un petit ring. Le dit n'est pas hyper mobile, même s'il recule bien, il n'est pas hyper mobile, il n'est pas difficile à cadrer. Jean-Marc Fidel, à son habitude, a fait très peu de mises de gants. Le plus important pour lui, me dit-il à chaque fois, c'est d'être en forme physiquement, de battre des records. Oh, le droit de l'O10, c'était bien tenté ça. De résistance, de vitesse. Également sur sa puissance, sur des tests très précis. Tout ce qui est mises de gants, il en a fait peu et il en fait de moins en moins. Ce qui permet également aussi de durer. Parce que les mises de gants, c'est peu usé. Le 10, c'est en danger. Il a bien la tête couverte, les gants en haut et la tête, elles ne le montent jamais. La droite, tu le dis, waouh. Le 10 s'est libéré depuis une minute et il y a deux belles droites qui sont passées. C'est bien, c'est bien. Très bon premier round. De la part des deux boxers, d'ailleurs. Absolument. Allez, on écoute Jean-Marc, le coin de Jean-Marc. Souffle bien. Je joue sa main. Le cadrage, il est bien, Jean-Marc. Il va faire des erreurs. Deux choses. On va, faut pas le faire durer si tu peux, ne pas le faire durer. Sinon, c'est prendre des risques pour rien. Il met la tête en avant, tout ça. Le cadrage, il est nickel. T'as juste à contrer parce que tu le mets dans la difficulté à chaque fois sur les esquives. Maintenant, derrière tes esquives, il faut que tu arrives à me faire ce contre. Sans prendre de risque. Les mains bien levées. L'ACR, l'Alaoui, qui dirige l'entraînement dans ce beau club d'Aulnay, qui est maintenant avec Jean-Marc depuis près de deux ans. Ils se sont préparés ensemble. Il y a une belle confiance entre les deux, une belle complicité. Un retour aux sources pour Jean-Marc dans cette région du 9-3. Un conseil calme et précis. En parlant du cadrage, ne te précipite pas, c'est mal. Tablas Lannick qui a boxé au 1-1. Oh, le crochet droit qui est pas... Heureusement esquivé par le Hongrois qui est passé tout proche de sa tente. Le Hongrois qui a boxé à Hambourg au mois de mai. Oh, la droite de l'Audi est bien passée encore. Attention. Chaque fois, vous avez raison. T'as raison. Elle arrive sur le sommet du crâne. À chaque fois, c'est droite plongeante. Mais les deux boxeurs sont assez couverts et assez basses. C'est important. Attention parce qu'il frappe. Le dit, je le rappelle. 11 KO. Il est efficace, ce boxeur, qu'on connaît peu. Mais quand il a battu Forsman, un Finlandais en Finlande, vaincu pour porter un titre international européen. Il y a un an, une victoire en 11e round. Il s'est révélé, même s'il a perdu ce titre au mois de mai dernier à Hambourg. Décision au point devant Seferi, un boxeur de Macédoine. On voit quand même le manque d'activité de Jean-Marc qui certes est volontaire, est offensif dans ce combat, mais les coups ne partent pas. En tout cas, ils ne partent pas dans le timing idéal pour toucher. Il a toujours un petit temps de retard. Il faut régler ça. Voilà, là, il est bien. Quand elle est très près, quand elle est très près. Il faut un peu plus de vitesse dans les remises. Et il a reculé, Elodie, sur cette séquence-là. Oui, mais comme il est parti du bon côté, il n'a pas eu l'impact nécessaire. C'est bien, tous les deux, ils ont la tête basse. C'est bien fait, directe de gauche, c'est la droite qui a traversé. Là où il est fort, c'est quand il durcit le combat, alors tirer de la distance comme ça. Et on sait que ce n'est pas un puncher, Jean-Marc. Mais c'est un destructeur, par la qualité de ses enchaînements. Attention, attention. Il n'y a qu'une arme, Elodie. Oui, mais elle est dangereuse. Elle est très dangereuse. Et en plus, il ne la donne pas trop souvent. Du coup, il arrive à la faire oublier, cette droite. À chaque fois qu'il l'a donnée, elle a surpris Jean-Marc. Ah, la droite a fait mal derrière la tête, là. Il a fait un petit signal à l'arbitre, à M. Jean-Marc Leblanc. Jean-Marc Leblanc, c'est bien fait. Attention, le combat se durcit dans ce deuxième round. Et ce n'est pas une rentrée simple pour Jean-Marc. Ce choix de cet adversaire, on dit long sur son ambition d'en devenir champion du monde. En cas de victoire ce soir, les opportunités se présenteront, bien entendu. Et on pourra les vivre, on peut parler de certains, sur l'équipe 21. Et comme on le sait, attention avec ce petit cul-là. Mais bon, du respect. C'est la guerre, mais alors... Et s'il y a la défaite, messieurs, ce soir, ce qu'on ne souhaite pas pour Jean-Marc... Eh bien, ce serait la lousse de conscience, ce serait tout simplement son dernier combat. On n'en est pas là, fortement. Ça se passe plutôt bien depuis six minutes. Mais il y a un danger, parce qu'en face, le dion ne roule pas, il se ralentit. Alors là, il y a le crochet gauche, derrière, enchaînement avec cette droite, là, sur les flancs. J'essaie de regarder le visage de Jean-Marc, puisqu'en face, ça va. Ça va. Il n'y a pas d'amplitude respiratoire. Et il a bien récupéré l'audi. Il n'est pas marqué. Peut-être sur les coups, mais pas physiquement parlant. Jean-Marc est bien. Il est dans son combat, mais il y a un manque de ring déniable. Après, le point d'interrogation, c'est de savoir est-ce qu'il est capable de tenir cette cadence pendant plusieurs rounds encore. C'est le début du troisième round, puisqu'on parle du manque d'activité de Jean-Marc. Nous précisons donc que depuis cinq ans, depuis décembre 2009, Jean-Marc n'a boxé que quatre fois seulement. Quatre fois. En même temps, ça permet donc de s'économiser. C'est pour ça que grâce à cela, on peut complètement oublier son âge. Mais en revanche, en termes d'activité, de rythme, il y a un manque. Comme vous le précisez, Cyril. Maintenant, ça peut être compensé par son envie et par son métier. Ne l'oublions pas. Il faut déclencher après. On le sait, Jean-Marc a des coups lourds. Ce n'est pas un puncher, c'est un démolisseur. Mais du coup, il faut qu'il débite plus. C'est bien, les esquives. C'est bien, les esquives. Toucher son adversaire. Des deux côtés, il y a quelques directs du bras avant qui passent, mais le reste est plutôt bloqué. Oh, la droite ! La belle droite de Lodi encore. Attention à cette droite qui touche un petit peu la pommette gauche de Jean-Marc. C'est un vrai combat pour ce retour, ce nouveau défi. C'est un autre. Dans d'autres conditions, une autre histoire qu'il est en train d'écrire. Et c'est passionnant. Oh, il est hyper coupé de gauche, c'est passé. À l'intérieur, il est capté de droite derrière. Ce 2e et 3e round se passe bien. Il va falloir maintenant qu'il dure dans la durée et qu'il tienne dans la durée, Jean-Marc. On le sait, souvent victime de baisse de régime. Là, il est sur la pente montante. Il va falloir qu'il le maintienne. Attention, il n'est jamais à l'aise dans cette séquence-là. Jean-Marc a du mal à reculer. Le dit, il ne fait pas des choses extraordinaires, mais en tout cas, ce qu'il fait, il le fait bien. Le gauche, le gauche-droite, ça passe toujours bien. Voilà, il s'économise. Et là, vous l'avez vu, Cyril, il est resté dans le coin exprès pour faire venir Jean-Marc. Il est resté lui-même. Il est resté, il y va. Il est habile. Il est bon, ce jeune boxeur, qui n'a pas vécu en amateur, même si il a été touché sur les flors avec le crochet droit. Et encore une bonne droite à la tente. Il enchaîne, crochet gauche. Il est touché, il est brouillé. Il est touché, il est brouillé. Oh, belle accélération, Jean-Marc. Attention à coup d'un livre à la coquille involontaire. Là où il est efficace. Je ne sais pas non plus lâcher toutes ses forces. Je le dis, est malin. Oui, mais là, Cyril, il était vraiment touché à la tempe comme il faut. Là encore, il a flotté légèrement. On ne récupère pas facilement un lourd crochet de 100 kg. Le Runda a indéniablement gagné. Maintenant, il va falloir faire attention. C'est bien, ces séquences-là. Il y a de la présence. On sent dans une dimension physique. Donc, Jean-Marc qui avance, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il avance. Dans cette épreuve de force, il ébranle. Il est en nette difficulté maintenant, le dit, dans cette fin de troisième round. Il a les moyens de conclure. Mais attention. Oh, c'est dur, ces coups-là. C'est dur. Il est en souffrance et le dit va être sauvé par le goût. Donc, il croisez-vous, le dit est sauvé par le goût. On le voit retourner en difficulté. Oh, il faut que son nom de quoi lui mette de l'eau et lui permet de récupérer. Parce que l'accélération aurait pu être décisive de Jean-Marc. Un seul qui est au premier coup à la tempe. Non, c'est bien. Jean-Marc le déterminé. On ne voit pas des choses extraordinaires d'un point de vue technique. qu'on l'avait connu bien plus précis auparavant en lourd léger. Mais c'est un retour. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà, il fait une belle impression quand même ce soir. Il est déterminé. Deux fois encore. Vide. Encore une fois. Vide-moi ses poumons. Jean-Marc, tu as fait une démo de l'énergie quand même. C'est bien. Mais lui, il est mort. Souffre bien. Récupère bien. Donne-lui un poids. Il est mort. Il va tout tenter maintenant. Il va tout tenter. Et ça doit être vigilant. Sois agressif. Sois de l'ordre. Alors, que va-t-il se passer dans ce quatrième round ? C'est très intéressant. Ledi aura-t-il récupéré ? Parce qu'il a pris beaucoup de coups dans la dernière minute. Et Jean-Marc aussi. Parce qu'il a fait un foursing sur un plan cardiaque. Mais en même temps, il a le match en main. Il a l'équipe pour gagner avant la limite. Suspense. Quatrième round. Avec la confiance qu'il a engrangé, il va lui marcher dessus. C'est évident. Il ne faut pas être en face-batant. Alodi, il visite vraiment les quatre coins. Il va directement, quand il sort à droite, à gauche, il va directement dans le coin opposé. Il n'a pas encore utilisé sa droite depuis 40 secondes dans ce quatrième round. Le Hongrois. Alodi a une attitude assez créative. Il ne pense plus à se protéger qu'à toucher Jean-Marc. Et du coup, ça facilite les choses pour Jean-Marc. Et puis, il y a des petites attitudes chez Alodi qui montrent qu'il n'est pas sorti du combat, mais presque. Quand il fait signe comme ça à l'arbitre, des petits coups limite. Le match est en train de tourner. Il est un peu dans la résistance, dans la survie. Oh, la belle droite. Il a regardé le coin. Il a regardé le coin. Quand on regarde le coin, c'est que c'est déjà fini. Et encore le prochain gauche. Magnifique. C'est fini. C'est fini. K.O. La fin du combat sera très proche. Jean-Louis Leblanc le compte maintenant. Il va se relever avant le 10, fatidique. Il se remet en gamme, mais son route va être longue. Il reste une 30. Et Jean-Marc va gagner avant la limite. Il en a les moyens maintenant. Et on sait que c'est un redoutable finisseur lorsqu'il a l'occasion de conclure. Il sait saisir l'opportunité. Magnifique travail de destruction sur les flancs. Il faut que Lodi aille chercher des ressources. Lui qui n'a été battu que deux fois et jamais avant la limite. Jean-Marc ne doit pas se précipiter pour finir de telle façon. Il va faire baisser la garde. Lodi est en souffrance. Là, il tombe encore parce qu'il est épuisé. Du test de précipitation. Oui, mais quand on a quelqu'un, ça merci comme ça. C'est compliqué de réfléchir. Là, on a un coup. Un coup du tapis à nouveau. Et il enchaîne, Jean-Marc. À nouveau, sur les flancs. À l'intérieur. En crochet. Là, il ne lâche pas. Il est à sa distance. Là, il aime ça. Il retrouve ses automatismes. Mais Lodi est en souffrance. L'on voit maintenant à mal. C'est l'on voit, pas ce rond. Il est encore long, encore très long. 40 secondes. Jean-Marc ne lâche pas. Jean-Marc ne va intervenir. Il l'arrête. Il l'arrête. Pas mal. Il l'arrête. Lodi. Il peut encore un peu continuer. Sur toi, 40 secondes. Bien sûr qu'il est marqué. On le voit sur ces images. Et d'ailleurs, il est très, très éprouvé. Et victoire. Il s'en plaint pas. Non, il ne s'en plaint pas. Non, il ne s'en plaint pas. Et la victoire était inéluctable. À partir donc de la fin de ce troisième round. Il est victoire dans cette quatrième. Quel succès. Messieurs, Jean-Marc a été bon. Il a fait un très bon et très convaincant retour. Vraiment, il est monté en puissance. Son efficacité est là. Ça fait plaisir. Et le public a été ravi. Et on le comprend. C'était un combat de rentrée. Bien sûr. Maintenant, il peut viser. On va se projeter dans quelques instants. On va avoir le temps. On va recueillir ses impressions. On va prendre le temps. On est ensemble. On a du temps. On est bien sur l'équipe 21. Jean-Marc, il gagne ce soir. Pour la 37e fois de sa carrière. Il va le saluer. Ça, c'est sympa. Et cela fait longtemps qu'il n'avait pas gagné avant la limite. Il n'avait pas gagné avant la limite depuis son retour à San Luis en juillet 2006. J'avais eu la chance de commenter ce combat. Il avait gagné en 4 août. après la perte de ce titre unifié devant O'Neill Bell à New York. Donc, ça fait plaisir de gagner avant la limite. C'est pas mal pour lui. Il a un objectif. Il s'est fixé un objectif de refaire la championnat du monde. Bon, ça, c'est un premier combat. Il ne faut pas non plus s'enflammer dans le sens où en face, il y a un boxeur, certes, qui était venu faire son combat. Mais qui n'a pas présenté de grandes résistances. Voilà, maintenant, il faut avancer doucement et voir quel sera le prochain adversaire. savoir si ce sera un adversaire qui nous permettra de juger Jean-Marc réellement au niveau international. Il fallait, on va avoir la décision un instant officielle, il fallait un combat de rentrée de ce type-là pour retrouver des automatismes. Oui, et puis une prise de contact avec les gants de l'adversaire, avec les wings, avec le ring, avec le public. C'est assez bien passé, il n'a pas pris un seul coup marquant, c'est important. Et dans les collègues de Saint-Germain, par l'arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise, Jean-Marc de Max-Vert. Retour victorieux de Jean-Marc Mormegg. Ah, il doit avoir une sacrée satisfaction. Quand on annonce comme ça son nom au milieu du ring, il y a le public qui commande l'annonce, donc, c'est mis debout. Voilà. Mon Boussin, artiste joaillier. Ça, ça fait vraiment... Et c'est pour ça aussi. On va parler de ça dans quelques instants. D'abord, on regarde à nouveau les derniers instants de ce combat. Oui, ça nous confondre dans l'idée que l'arbitre n'arrête jamais trop tôt. Il arrête de bon moment. Déjà, depuis la fin du troisième round, Thomas Laudy en avait assez. Il n'était plus du tout dans le combat. Il attendait, je pense, le vrai contre pour ne pas y retourner. Voilà, il a en tout cas opposé une bonne opposition. Il a donné une bonne opposition pendant trois rounds. Voilà, il n'en avait pas plus dans le sac. C'était un bon test sur trois rounds. L'aventure en lourd était magnifique, merveilleuse. Mais c'est vrai qu'en lourd léger, quand il a 90 kg, il est bien plus à l'aise. Complètement, oui, ce n'est pas la même chose. Même si aujourd'hui, il manque des choses, des petits ajustements d'un point de vue enchaînement, combinaison, rapidité. Mais il y a déjà plus d'explosivité, plus de volonté. Le cardio, c'est mieux qu'en lourd. On l'avait vu en lourd, des fois, avoir des gros coups de pompe en milieu de round. Voilà, c'est toujours mieux. Et on va voir ses premières impressions avec Xavier qui est sur le ring. Voilà, à chaud. Exactement, à chaud. Et c'est vrai qu'il fait chaud dans cette salle. Jean-Marc, il est pour quelque chose. Il faisait déjà bon avant le combat de Jean-Marc. Et Jean-Marc a chauffé à mort cette salle. Jean-Marc. Jean-Marc, un petit mot pour l'équipe 21. Il allait partir. Il allait partir. Bon, ça y est, le boulot est fait. Magnifique. Hop, on rentre à la maison, c'est ça ? Non, je suis content et je suis un peu distrait. Je suis vraiment très content que tous ces gens m'ont suivi, que les McDonald's m'ont suivi, tous les franchisés m'ont suivi, que Alain et Marc, de Mouboussin m'ont suivi, tous mes partenaires et le public. Donc on voit vraiment qu'il y a un public pour la boxe. Il y a une nouvelle génération qui arrive derrière. Et je voudrais bien qu'aujourd'hui, c'est l'équipe 21 qui fasse un peu plus de boxe pour suivre cette nouvelle génération. Et je pense que réellement, on peut faire des choses bien. Bon, là, c'est le cœur du promoteur qui parle, mais le cœur du champion, il bat à 100% parce qu'il va falloir vous déloger pour laisser la place aux jeunes. Non, c'est le cœur du champion qui est bientôt en retraite. Voilà. Je l'avais dit, ce combat, je voulais absolument le faire. On peut suivre son championnat du monde. Mais je sais que c'est bientôt la fin. Donc je commence à travailler pour les autres parce que réellement, la boxe m'a apporté beaucoup de choses. Et je pense qu'il peut aussi en apporter autant aux autres. Donc voilà, c'est un appel aux télés. On a tout ce qu'il faut. Il y a des commentateurs. Il y a tous les gens qu'il faut pour vraiment commenter la boxe et pour pouvoir la faire. Donc aujourd'hui, il faut la relancer. Je ne peux pas vous relâcher sans que vous nous révéliez la suite. Maintenant, le programme, on le sait, vous voulez boucler une boucle entamée il y a 20 ans lors de vos débuts professionnels et disputer un dixième championnat du monde. On peut y croire ? Bien sûr, il faut y croire. J'ai toujours dit en général ce que j'ai fait. J'ai toujours fait ce que j'ai dit en général. Et je voulais aussi saluer l'efficacité du travail de Nasser et de Halim. Parce qu'ils ont réellement vraiment travaillé. Ils m'ont pris à la base. Ils m'ont fait travailler, ils m'ont fait chier, ils m'ont emmerdé. Mais gentiment, et aujourd'hui, on a vu le résultat. C'est sûr. Comment dire ? Mon adversaire, ce n'est pas un champion du monde. Mais il a quand même un palmarès. Et je veux dire, je voulais saluer leur travail. Et je vais retourner à la salle. Je vais juste partir un peu en vacances. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai 42 ans. Il me faut des vacances. On l'avait oublié. Il me faut des vacances. Et je vais recommencer le boulot. Et la suite, ça va arriver très vite. Parce que je ne vais plus tarder. Je l'ai dit, il y a une relève. Et vraiment, il faut qu'on la suive. Rendez-vous au Grand Palais, c'est ça ? Au Grand Palais. Voilà, c'est mon rêve. Maintenant, on va essayer de réaliser le dernier rêve que j'ai. On va essayer de vous accompagner pour ce dernier rêve. Et on vous souhaite le meilleur. Et je tiens vraiment à remercier l'équipe 21. Vraiment, vraiment merci à vous. Aujourd'hui, regardez le monde. Et je pense qu'encore, il y a des parveneurs. Donc, merci. C'est nous qui vous remercions pour tout ce que vous nous apportez, Jean-Marc. de belles valeurs et de ce que vous ressortez sur un ring. Et surtout, le public, qu'il soit dans la salle ou devant la télé. En tout cas, j'espère et je pense qu'ils sont nombreux. Donc, aussi, il faut les remercier. Parce que sans eux, je réponds sur cette motivation. J'ai reçu beaucoup de mails aujourd'hui. Beaucoup de mails sur Facebook, sur Twitter. Et voilà, ça me va d'or au cœur. Donc, j'ai fait mon boulot. Maintenant, je vous demande de faire le vôtre. Suivez la boxe. Et suivez-moi à mon rêve. Alors, vous avez presque fini votre boulot. Parce que maintenant, je vais vous demander une chose, une faveur pour l'équipe 21, justement. C'est de rejoindre Jean-Philippe, Maillard et Cyril pour revoir les images de votre superbe victoire. C'est toujours avec un plaisir. Merci beaucoup, Jean-Marc. Un grand bravo. Merci, Xavier. C'est bien comme ça, à chaud. Mais oui, l'équipe 21. Et puis, c'est vrai, la boxe va bien en France. Il faut quand même bien le dire. Il y a des champions. Il y a des diffuseurs. Et c'est important de valoriser ce sport qui reste populaire, qui est ancré dans la mémoire collective et qu'on aime éperdument. Et il y a un public, la preuve, ce soir à Agnières. Donc, ça fait plaisir. Il y a une attente. Et de répondre à cette attente fait du bien. Tout simplement. Voilà. Jean-Marc, Jean-Marc, les autographes, c'est après. La presse, c'est après. Bien là. Je te remercie. Super. On va regarder les images ensemble, maintenant. On va regarder les images ensemble, Jean-Marc. Tiens, tu prends le casque. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Jean-Marc, c'est sympa d'être avec nous. Merci infiniment. Ça fait plaisir, non ? Oui, ça, il fait chaud. Il demande une serviette. On est en direct, Jean-Marc. Voilà. Donc, on demande une serviette pour Jean-Marc. Allez-y, on est en direct. C'est normal. Il fait tellement chaud. Voilà. Tu vas t'essuyer, prends ton temps. On a le temps. On est bien. On a le temps. Parce que t'as gagné très vite. On pensait que t'allais mettre un peu plus de temps, si tu veux. Non, il y a une efficacité de boulot derrière. Il y a Nasser, Alim. On a vraiment bien travaillé. Donc, on a vu le début du résultat de ce que ça veut donner. Alors, j'aimerais, on va procéder un peu par ordre dans ce combat. Tout d'abord, dans le vestiaire, on a vu, pour faire vivre cet événement, on a vu ta préparation dans le vestiaire. Est-ce que d'abord, tu t'es préparé comme tu le souhaitais ? C'est-à-dire que les sensations étaient bonnes, tu n'étais pas plus tendu qu'auparavant. Le fait de ne pas avoir boxé depuis plus de deux ans. Comment étaient ces sensations il y a une heure ? C'est-à-dire que les sensations, je l'ai dit, il y a une joie. Ce que je rappelais à Nasser, je lui ai dit, c'est drôle. Il était en train de me mettre les bandages. Je lui ai dit, tu sais, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle de Pouché. Quand on se mettait les bandages et j'avais cette appréhension avant de monter sur le ring. C'était les championnats de Paris et autres. Après Stéphane, mon ami, qui est arrivé, il me dit, ça me rappelle. On revoit ces bandages-là qu'on avait diffusés en direct et maintenant qu'on rediffuse. Et il me dit, ça me rappelle les années qu'on a passées aux Etats-Unis, tout ce qu'on a fait. Et il me dit, tu as la bonne tête. Tu as la tête du jour du vainqueur. Et je lui dis, c'est surtout la tête. Un peu, je suis nostalgique parce que je sais que ça va s'arrêter. La décision est prise. Et donc, forcément, aujourd'hui, j'ai envie de me... Comme j'ai dit, j'ai envie de me faire plaisir. Sans me précipiter, mais vraiment envie de me faire plaisir. Donc, on a vu, j'ai commencé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. J'ai mis quelques directs du gauche. On va revoir maintenant. Mais bien entendu. Non, mais voilà, on le disait avec Maillard et Cyril, tu as été explosif. Il y a eu de bonnes sensations. Ça a enchaîné bien. Je trouve que pour un boxeur inactif pendant deux ans et demi, tu vous as surpris. Également surpris. Mais parce que j'ai travaillé, je l'ai dit, j'ai travaillé. Je suis dans une école, cette école de la banlieue où je suis avec tous les jeunes. Et je suis sans arrêt en compétition avec eux. Compétition parce que je veux toujours être le premier. Forcément, c'est normal. Et aussi, on fait un travail de base, c'est-à-dire travailler sur l'exclusivité, sur les jambes, sur les directs du gauche. Reprendre le début. Et je veux dire, ça me fait du bien parce qu'en fin de compte, à force, à force de les mettre. Et ça finit par être un automatisme. Et je l'ai dit. Donc, c'est le début de l'efficacité de ce travail de cette bonne école qu'est Holmé. Est-ce que tu as eu, à un moment donné, dans le combat, un petit peu de doute ? Ou tout de suite, tu as trouvé tes marques, tes automatismes étaient là, tu étais dans le rythme et tu étais bien ? Non, j'étais bien parce que je ne sais pas si vous avez vu l'échauffement des vestiaires. Ah oui, bien sûr. C'est concernant l'explosivité. Il me demande d'exploser sur trois coups, sur quatre coups, sur les directs du gauche. Il me demande de, voilà, ce qu'on a fait dans la salle et la complicité qu'on commence à avoir. Il me demande juste de reproduire, en fin de compte, ce que je fais pendant des mois. Alors, forcément, quand on se retrouve là, même si on peut blaguer, mais il est là, il y a un travail aussi qui est fait. Et avant de partir, comme je dis, moi, je suis un vieux jeune parce que j'ai encore, en tout cas, un rêve d'essayer d'arriver au championnat du monde. Je veux montrer qu'il y a un travail, qu'il y a aussi, bien sûr, les boxeurs, mais il y a des entraîneurs qui sont dans les salles et ils bossent. Ils bossent pour faire sortir les petits jeunes qui ont du talent, qu'ils ont un vrai potentiel. Donc, c'est pour ça, je veux absolument que la boxe, elle soit relancée. Et en appliquant ce qu'il me dit, en travaillant et en montrant que je suis arrivé depuis quelques mois, regardez le boulot. Donc, il y a des jeunes qui vont arriver derrière, il va exploser aussi. Avant de conclure, il faut qu'on se projette sur l'avenir. Quel est le prochain combat ? Quand et contre qui ? Parce que je suis sûr que tu as signé quelque chose ou tu as pré-signé. Je te connais, voilà. Le petit sourire. On va dire ça. Mais quand tu dis pré-signé, ce n'est pas encore signé. Mais quelles sont les négociations ? Elles sont très bien avancées. Donc après, là, on va les reprendre. Aussitôt, je pense que la semaine prochaine, on va essayer de travailler pour le faire au Grand Palais, comme je l'ai dit. Et il faut que ça aille très vite. Donc, le Grand Palais, quand ? L'automne ? Oui, l'automne. J'espère avant l'hiver. Avant l'hiver. Championnat du monde ? Voilà. Championnat du monde. On annonce le nom. Vladarschik, le Polonais en WBC ? Peut-être ? Ça peut être quelqu'un d'autre, mais... Ça peut être Marco Ruc, champion WBO, l'allemand, d'origine croate ? Ça peut être un champion du monde des lourds légers. Bon, c'est l'un des trois. Jean-Marc. Non, mais... Oui, ça peut être l'un des trois. Voilà. Voilà. Là, je parte en vacances. Et il faut que je travaille. Mais il va falloir... Il faut que ça aille très vite. Je l'ai redit. Je n'ai plus envie. Alors, des vacances et après le travail à nouveau. Repose-toi bien et après tu repars. Beau boulot. Je remercie encore. Vraiment, j'insiste. Mes partenaires, les McDonald's franchisés, c'est une première. C'est la première fois qu'ils m'ont suivi. Ils sont des amis. Ils ont pris ce pari. Je les remercie. Alain et Marc, mon boussin, qui est vraiment... Qui a investi... Enfin, qui se projette peut-être dans la boxe et j'espère qu'il pourra suivre pour les autres. Et l'équipe, forcément l'équipe 21, qui m'ont accompagné. Je vous remercie. Mais il y en a d'autres derrière, vraiment. Et faites-le aussi pour les autres. Merci à vous. Je t'en remercie. Nous, on te remercie infiniment. Et on va continuer à te suivre. Merci beaucoup. La soirée se poursuit sur l'équipe 21. Il y a encore un magnifique combat. Donc, restez avec nous. Nous poursuivons. Donc, tout de suite... Le prochain combat, maintenant, qui est à suivre. Et il fait chaud, là. On transpire. On garde les vestes pour l'instant, messieurs. D'accord. Merci, Norma. Ça va ? Donc, maintenant... Alors, maintenant, donc, nous sommes dans cette catégorie...